allez nouvelle tentative sur le premier scénario de robinson crusoe et après avoir perdu largement le le la fois précédente et ben je vais refaire une tentative parce que fort de l'expérience du précédent scénario eh ben je me suis rendu compte en fait j'avais pas développé assez mon toit et le toit c'est très très concernant surtout la nuit c'est que si on compare le nombre de nuages au niveau du toit et que eh ben on a trop de on n'a pas assez de toit eh ben on défausse une nourriture et un bois pour chaque différence donc là je vais essayer je vais refaire une petite tentative donc j'ai mes trois personnages lesquels je vais prendre enfin lequel je vais enlever déjà 1 2 3 4 5 6 qui va pas jouer à l'explorateur ne sera pas avec nous et maintenant alors père ce sont les femmes et un père ce sont les hommes ce sera le cuisinier robe le cuisinier et 5 5 5 et ben c'est c'est alex robe et alex cette fois cette fois ci ce sera ce sera deux hommes qui vont partir à l'aventure voilà après qu'est ce qu'on a dans le mode dans la préparation c'est pratique parce que finalement tout toute la préparation de la mise en place j'allais elle est que sur une page c'est là il ya qu'une seule page donc mettez le plateau sélectionner le scénario ça s'est fait chaque joueur choisi un personnage ça c'est bon marqueur blessure à un plus sa carte invention à sa carte alors toi c'est alex ce sera le collet le collet pratique je crois pour avoir de la nourriture il est où le collet le collet voilà ça nous permet d'avoir une nourriture en plus si on le fabrique et le cuisinier en robe robe c'est le foyer le foyer 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 et toi je me rappelle plus avait pour une nourriture on soigne deux à deux blessures ça ça peut être bien effectivement donc robe voilà ensuite qu'est ce qu'on nous a dit qu'il ya dans le petit la mise en place les neuf cartes invention de base reconnaissable je les ai installé la toute ok mélanger les cartes invention restante et placer le paquet ainsi obtenu face invention visible que je chez cinq cartes du dessus du paquet invention et disposer l'est sur le plateau à côté des inventions de base ok il en faut 5 et placer un marqueur sur la pelle avec l'appel en fait on a découvert en fait le la plage donc sur la plage on a découvert qu'en fouille un peu on pourrait trouver une belle donc ensuite on a ça ça c'est les toutes les autres inventions et donc il faut qu'on en retire 5 donc on va prendre deux quatre six huit dix deux quatre six huit et dix je crois bien on a tout ça c'est quoi ça donc on a un journal journal c'est quoi plus un jeton pendant la phase de morale c'est pas mal un sac non par contre il faut encore déposer ça au cours d'une cueillette réussie recevez une ressource supplémentaire identique à celle que vous récoltez peut-être utilisé pour seulement une action par tour c'est pas mal n'y a pas de contraintes de lieux un radeau ou un radeau qu'est ce que ça nous fait ça nous fait gagner soit un pour la cueillette soit un pour l'exploration ouais tu l'as peut-être pas je vais peut-être pas me battre pour le construire un fossé plus 2 en palissade ça c'est peut-être bien plus d'un palissade et le four le four à ça nous enlève un jour de nuit 1 mais il nous faut une brique une brique on va le mettre donc sous celui là donc il n'y a pas de contraintes de lieux n'oublions pas qu'ici à nos deux deux objets et là qu'on peut construire utile donc pour ramasser du bois sur tout ça alors ensuite donc on a fait ça sur la pelle marqueur blanc sur l'échelle de moral à zéro un marqueur noir sur l'abri en cours de partie pardon ouais un noir ouais sur le marqueur de niveau d'armes trier les cartes aventure ouais ça c'est fait enfin on les mélangera au fur et à mesure mélanger les cartes bêtes on le fera aussi mélanger cartes mystère on le fera ici les onze tuiles on les mélangera la première fois on met notre indicateur les huit cartes équipement de départ et on en pioche deux au hasard ok on mélange à l'aide jusqu'au découvert placer les ressources les dédactions ok ça c'est bon disposer la carte épave ouais caisse de nourriture ouais c'est ça prenez les cartes événements après on fera ça ok donc qu'est ce que j'ai il fallait oui donc là on va prendre 2 4 6 8 donc 1 et 8 on va jeter donc le c'est un des huit la première ce sera la 7 donc c'est celle ci et donc après on recalcule 1 à 7 et la deuxième ce sera la une ok qu'est ce qu'on va avoir va être intéressant dix équipements de départ j'aimerais bien avoir ça c'était pas mal l'autre fois un pistolet vous donne temporairement plus 3 pour la chasse et pour construction c'est bien c'est quand même pas mal c'est de ces deux choix enfin ces deux c'est le cas d'autre départ on va mettre les petits jetons blanc dessus donc ça c'est pas mal pour la chasse temporairement ça peut être pas mal on peut ne pas prendre deux coups le menuisier qu'est ce qu'il a lui en alex il a quoi défaut ses deux cas pour pour dépenser un bois de moins ok pour une action de n'importe quel type 2 pour relancer n'importe quelle des actions marron 3 jetons pour que chez cinq cartes invention et en choisir une et la placer sur le plateau ouais bon problème c'est que les cartes invention je sais pas trop ce qu'il ya des fossés trois jetons pour recevoir un un allié supplémentaire pour une action de construction donc trois jetons ça pèse bien et toi bas c'est des inévitables soins les fossés deux jetons pour soigner deux en mangeant une nourriture comme ça des fossés deux pour remplacer relancer n'importe quelle des gris gris la c'est la cueillette 3 pour recevoir une nourriture 3 pour remplacer non pour enlever un nuage de pluie ou changer un nuage de neige d'accord ok c'est bon alors ben on va y aller alors il nous restait plus que ça donc c'est les deux paquets les deux paquets où il faut prendre six cartes donc allez une deux trois cinq et six la première et celle ci c'est celle ci c'est le paquet d'air plus épais que l'autre tu pas j'ai pas j'ai pas regardé 1 2 3 4 5 6 1 voilà bon on mélange donc alex et rob qu'est ce qu'ils vont pouvoir faire les deux alors alex a priori il a plus de points de vie avant de basculer le moral ouais il a plus de points de vie on y va on mélange tout ça voilà on a nos petites idées on a tout ce qu'il faut et on va partir donc à l'aventure alors qu'est ce qu'on a en regardant un petit peu les objets le sac et le radeau en fait il n'y a pas grand chose d'extraordinaire quand même si on pouvait piocher peut-être cinq nouvelles actions ça aurait été bien cinq nouvelles inventions à choisir une ce que là bon à part le barrage le barrage c'est quand même bien le barrage il faut pas se cacher que c'est bien le plan on va pas en avoir besoin ok alors premier joueur ben ça va être alex alex est à gauche ce sera notre premier joueur on y va on va suivre donc la phase la phase indiquée sur le document alors très bien en fait le résumé du tour donc face d'événements premier tour on n'en a pas c'est bien face de morale bon on est à zéro il se passait rien phase de production donc on gagne une un bois et nourriture ça c'est pas mal c'est tout de suite disponible un petit jeton petit jeton rob et à la alex donc à l'excès robe voilà et ensuite la phase d'action alors juste avant la phase d'action on peut placer peut-être du bois on va éviter on va éviter pour l'instant même si la météo va être gênante qu'à partir de ce moment là on a ça et il ya quand même quelque chose qui me chacrine c'est qu'il me semblait qu'au début du tour on avait quand même assez de nourriture pour tout le monde non non peut-être pas non non je dois me tromper assis ici parce qu'on va faire ça oui d'accord il me semble bien alors deux actions deux actions deux actions toi tu es là toi tu es là toi tu es là c'est bon alors deux actions bas explot bien sûr on va explorer un avec qui le menuier ou tous les deux là tous les deux vous explorez là ce serait bien de trouver un un lieu intéressant ici il nous faut aussi deux personnages pour avoir une nourriture et une nourriture périssable on peut partir comme ça quand même et après qu'est ce qu'on commence à construire quelque chose l'appel est ce que c'est intéressant l'appel un sac on n'a rien on n'a rien bon on n'a rien et l'appel c'est juste ça pour gagner deux en palissade peut-être pas mal là bas on n'a pas les moyens donc je me demande si d'entrée on va pas s'il y en a pas un qui va remonter le moral ou alors on explore ou alors on explore on explore tout seul j'aime pas trop explorer tout seul surtout au début le moral ça va nous faire gagner quand même deux jetons alors deux jetons pour qui ça serait intéressant parce qu'au prochain tour c'est toi tu risque de piocher donc un jeu et toi pour construire ce qu'on se met tous les deux là où est ce qu'on explore allez à ce tour si on va explorer tous les deux voilà voilà allez on commence tout tututu vous deux vous deux vous deux donc vous pardon vous prenez une nourriture périssable et une nourriture non périssable on a gagné cinq grâce pendant anneaux à nos caisses de nourriture expédition de vivre défausser cette carte vous remarquez des caisses de nourriture en pas éparpillé sur le rivage donc une c'est quand même pas mal avoir de nourriture et par contre on se rend pas on la met là-haut ensuite exploits et ben c'est toi qui explore le premier vendredi vendredi avec le chien vous explorez tous les deux donc on va prendre là allez la 7 une deux trois quatre cinq six sept voilà on prend celle ci qu'est ce qu'on aura à des à un animal déjà un animal à mélanger le paquet à deux jetons que jetons exploration ça c'est pas mal par contre il ya que du bois j'aurais bien aimé avoir un lieu où il ya où il ya les deux ressources alors on pense à ça je vais le mettre de côté parce que si on rechasse par contre oui on a découvert donc les collines collines on pourrait donc faire une marmite une brique c'est tout marmite et briques là on pourrait avoir une sacrée palissade mais la palissade en fait ici c'est pas trop utile pas trop utile pardon alors et deux jetons de jetons on va mélanger nos jetons avant de piocher la première voilà voilà on va prendre celui là et allez celui ci on doit mélanger qu'est ce qu'on va le totem ben il ya rien à défaire pas des faits on met ça à côté on a mis notre voilà à une chèvre chèvre c'est pas mal il faut avoir un niveau d'armes par contre et on gagnerait une une fourrure et une nourriture ça c'est bien et ça la croire la croix c'est marqué à basse à vos prix vers la plus un haut niveau c'est bien ça eh ben on va le dépenser de suite je sais pas si on peut le déposer tout de suite on l'a pas encore je pense voilà ok on a exploré et vous de la robe et alex vous avez exploré aussi et qu'est ce que vous explorez vous à une montagne à la par contre c'est pas mal il ya les deux il ya les deux deux ressources c'est là qu'on va sûrement finir notre journée et on a trouvé donc les deux les montagnes montagne on pourra produire donc la hachette ça c'est pas mal la hachette ça c'est pas mal les montagnes sont le feu ah oui le feu il faut qu'on produise bien sûr et le couteau couteau ça peut être bien aussi couteau et ça peut être bien ok et un petit jetons un petit jeton à un aide à la construction pas mal c'est pas mal donc on a fini le tour on récupère tout ça tout ça je suis là j'ai bien envie de les dépenser de suite pour monter notre petit niveau d'armes à 1 c'est pas mal c'est qu'avec le pistolet on pondra le montrer à temporairement à 4 donc un animal ici on pourrait gagner de la nourriture et de la fourrure mais il faut pas qu'on gagne de trop parce que sinon on va être un peu on va perdre la nourriture en fait voilà donc ça c'est fait ça c'est fait bon bah c'est tout phase de nuit et une phase de météo pour l'instant il n'y a pas de des météos on est tranquille et phase de nuit donc phase de nuit on peut déplacer le camp mais oui le quand on va se mettre ici quand même c'est peut-être pas plus mal et on doit dépenser une nourriture qu'on dépend chacun sa nourriture et par contre comme on n'a pas d'abri on prend tous les deux un point de dégâts ensuite ah oui avec toi on peut soigner c'est vrai avec deux jetons on peut soigner deux ok voilà tour suivant donc on bascule au niveau 2 au niveau 2 c'est cuisinier et on pioche notre première carte ou un jeton sur la cueillette un jeton sur la cueillette et qu'est ce qu'on nous dit tout là haut une averse approche 1 des nuages noirs se rassemblent il va pleuvoir ou ça va être un vrai déluge placer un jeton météo ouais il va falloir monter le toit rapidement mais on n'a pas d'abri comment on va faire si peut-être qu'on va peut-être pouvoir y arriver donc un jeton donc météo déjà on aura un jeton puis alors ça ça veut dire qu'il va falloir défoncer si on n'a pas un de toi on va devoir défoncer une nourriture et un bois puis surtout là il nous ferait l'appel sinon on va se reprendre un jeton mais bon est ce que ça vaut le coup ou pas je ne sais pas trop on va peut-être laisser comme ça pour l'instant donc phase de morale la phase de morale bon rien rien de spécial phase de production voilà là on a déjà ce qu'il faut ensuite qu'est-ce qu'on va faire donc je me dis qu'on va peut-être fabriquer l'abri déjà avec notre chèvre là on va là on va la tuer pour gagner une nourriture et une fourrure je sais pas si c'est directement disponible ou pas je sais pas je crois que c'est directement disponible non je regarde la chèvre si ce jeu sont surtout ça oui si ce jeu ton se retrouve sur l'emplacement des ressources disponibles il n'a pas été échangé la nourriture ne se perd une pas il s'agit puisqu'il ne s'agit pas encore de nourriture non voilà si le niveau d'armes et de 1 ce jeton peut défausser pour recevoir une fourrure et une nourriture disposer l'est sur l'emplacement des ressources disponibles donc disponible donc c'est pour nous d'accord donc là ce que j'aimerais quand même si je me dis qu'on va fabriquer l'abri on va fabriquer un abri avec toi et ce petit perso qui va nous aider et pour ça on va dépenser de bois ok ensuite deuxième action j'ai bien envie de fabriquer le toit voilà comme ça j'aurais un toit un contraint c'est bon on va pas perdre de nourriture j'ai ma nourriture pour la fin du 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 tour et donc il me reste 3 1 et 2 on peut explorer on va explorer le chien il sert qu'à ça on aurait pu attaquer mais on va peut-être attaquer plus tard et ça qu'est ce que tu fais est ce que toi tu fais qu'est ce que tu pourrais construire une marmite il faudrait le feu le feu ça se fabrique où le feu le feu il faut découvrir à bas la montagne le feu il faut découvrir la montagne est ce qu'on fait le on tente le feu on va pas se lancer dans le bois tout de suite ça ce serait quand même bien un prochain tour mais là il me faut du bois là pour créer mon abri est ce que je fais le feu ou toi ce serait le collet pour avoir de la nourriture en plus ou la corde le feu ah non la corde on peut pas on explore qu'une chose ouais bon on va faire le feu moi on aura fait le feu allez j'ai des jetons comme ça donc le feu pour être sûr de fabriquer on peut prendre un jeton voilà ou est-ce qu'on en prend un jeton pour fabriquer aussi ben non on peut pas fabriquer autre chose priori on peut pas fabriquer autre chose la brique la brique la palissade la marmite on la marmite peut-être pas l'appel l'appel il ya ça sinon un nuage mais si j'arrive à monter dans deux tours on n'est toujours pas on a toujours peut-être pas de nuages ouais en tour suivant la la c'est au tour d'après qu'elle sort ah ouais donc on rajoute un nuage et on prend un des bon allez on va dire non on va pas faire la peine on va rester comme ça pour l'instant on assure voilà on monte le moral monter le moral c'est pas mal aussi le feu on va peut-être pas le faire monter le mans monter le moral et on peut peut-être utiliser ces deux là on va utiliser ces deux là pour fabriquer donc le feu avec toi et toi tu vas fabriquer le toit voilà on part comme ça allez une première action rien rien construction construction donc toi tu construis grâce à ton personnage ça c'est bien tu construis le l'abri et tu dépenses dans les deux boires tu dépensera les deux boires toi tu continues tu as dépensé un petit jeton et tu dépenses par contre 1 une fourrure pour monter ton niveau voilà si on va peut-être mettre un petit pion je sais pas si c'est pas à mettre au moment qu'il soit ni qu'il est retourné c'est bon on l'a fabriqué il est là et toi toi le toit on est monté de 1 et puis on va pouvoir peut-être le déplacer ici si on skia peut être intéressant et toi ben toi tu as créé le feu tu as créé le feu qui monte ici on aura une palissade en plus c'est pas mal ça pas mal du tout et ensuite on finit par l'exploration non c'est toi exploration pourquoi j'ai un jeton ici ah oui c'est ça d'accord vous vous explorez tous les deux c'est bien et qu'est ce que vous obtenez comme pas mal la rivière un jeton et deux deux ressources alors un jeton au hasard d'abord les deux ressources ça nous fait le plan et ça pour avoir un barricade ça c'est pas mal mais c'est qu'une seule fois je crois et de un jeton un jeton à deux larves je crois que c'est à utiliser tout de suite malheureusement ah pas de chance on va perdre de nourriture ah non peut être qu'on va pouvoir se soigner t'as pas de jetons pour deux jetons ah non peut même pas soigner à punaise gaspille 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 ok et toi et ben ainsi ici toi tu as pris ou de la chance tu as pris deux jetons et tu montres le moral de voilà c'est pas mal phase 2 alors ici on déplace notre camp j'ai bien envie de mettre là le feu il nous apportait une palissade donc le fait de l'avoir dépassé on perdait on perdait la moitié du toit arrondi au supérieur donc c'est bon et la moitié de la palissade arrondi au supérieur c'est bon on restera et donc notre feu il est construit on a du feu ça c'est bien premier objectif atteint ensuite phase de phase de nuit donc on a on n'a pas de neige c'est bon on a un dé on compare par rapport au niveau de toi on a rien donc c'est parfait suis là il disparaît contre et et on défausse rien et ensuite phase de nuit donc une nourriture sinon de dégâts ça c'est pas mal nourriture chacun et on dispose d'un abri ça c'est bon et on défausse alors on défausse est ce qu'on défausse toi tu pourrais faire ça voilà si des fosses de jetons comme ça on en perdra qu'une masse ou plat tu déposes deux jetons pour dépenser une nourriture et soigner et soigner deux blessures donc une et une voilà par contre malheureusement on a perdu celle ci j'ai eu de la chance d'avoir mes deux jetons moins allez bâton suivant pour trois on repasse alex alex qui va piocher sa carte un livre donc un livre c'est bon le plus proche de la tuile de camp est épuisé en main ce ah oui oui c'est uniquement ça le plus proche de la tuile de camp en premier est épuisé couvrez le avec s'il n'y a pas chaque joueur subi alors toi toi tu es couvert 1 et 1 il faut 2 en retirer le jeton épuisé des fossés un sinon placé un des jetons verts avait sur la récolte et sur l'explo d'accord donc là est ce qu'on va y aller est ce qu'on va pas y aller je sais pas trop parce que là il faut quand même deux en combat une personne et deux en combat c'est pas mal quand même il me faut deux en combat par contre bon phase de morale phase de morale un jeton pour toi phase de prod phase de prod un bois une nourriture donc on a à manger pour la fin du tour après est ce qu'on met du bois du bois je me dis que non ce serait peut-être bien de monter ouais alors qu'est ce qu'on va faire je pense qu'on va voilà il y en a mon foyer à mon foyer si j'arrive à produire le foyer c'est pas mal une nourriture j'ai bien envie d'aller à la chasse avec mon pistolet peut-être monter ouais ça me fait que quatre ans comment on va faire comment on va faire je réfléchis la jour un nuage de pluie en plus me dit que l'intérêt c'est peut-être aussi de faire un peu de chasse en fait il faudrait que je monte mon toit monter mon toit ce que je vais à la chasse et puis j'ai quatre peut-être pas mal avec quatre mais c'est de la nourriture périssable qu'on a et l'achète j'ai plus ça en bois ça c'est pas mal si je fais ma hache est peut-être essayer de construire la hache est bon déjà est-ce que vous allez à la chasse tous les deux ce que toi tu es à chasse faudrait prendre quatre dégâts quatre dégâts sachant que ton de le pistolet à roi 5 pense que ouais ça peut aller ça peut aller si c'est un petit on va pas utiliser si c'est un grand ça peut être bon après l'exploration j'ai bien envie d'explorer par ici et ici il faudrait quand même un niveau de est-ce qu'on produit le plus un et où est ce qu'on produit là il nous faut un bois et là bas il nous faudrait c'est à dire s'il nous fait baisser fortement le jeu je sais pas s'il faut aller à la chasse tout de suite mais on n'aura pas de c'est à dire moi je voudrais monter le toit on n'aura pas de assez de toi en fait pour ça je me dis qui est ce serait bien d'avoir du toit quoi serait bien d'avoir du toit donc la chasse et pour être importante ouais ouais il faut aller faire la chasse et après le bois le bois le bois ce que je monte j'explore une fois est ce que l'on explore deux fois parce qu'après j'aurai ça aussi à défaut c'est un oui il me faut deux oui il me faut deux donc ouais bon on va se mettre là allez on va faire ça allez on commence comment on commence alors tout d'abord rien à la chasse tous les deux qu'est ce que vous rencontrez comme bête un jaguar or mince 55 donc on utilise ça va nous faire plus 3 1 4 ça fait quatre quatre donc tu prends une blessure si vous ne possédez pas le remède choisissent subissez deux blessures au punais cote est quasiment mort mais par contre on a 4 à 1 ils nous baissent pas ils nous baissent pas ce 4 1 3 4 nourriture mais j'en ai ainsi qu'à toi non je peux pas te soigner en plus ah là 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 quel gaspillage quel gaspillage ouais là c'est pas bon c'est pas bon du tout ok donc on est parti à la chasse nous on a bien souffert ensuite tu te soigneras peut-être au prochain tour construction construction donc nous on arrive à construire avec notre bois on passe à plus de on passe à plus de et par contre un bois qu'est et suivant c'est l'exploration exploration on arrive à explorer qu'est ce qu'on explore j'explorais en bas là je crois un oui donc un animal et du bois et un abri ok donc la montagne la montagne on a déjà découverte un animal et un jeton ah bah une chèvre ça c'est bon ouais mais la chèvre non c'est pas bon va falloir la gaspiller ok donc phase 2 nuit y'a pas y'a pas de nuages ça c'est bon ok phase 2 ensuite donc il faut dépenser une nourriture on dépense de nourriture on a un abri c'est bon et donc là malheureusement à la terre tout ça 3 3 nourriture toi tu peux rien faire avec des nourriture à ça mais tu peux pas à qui gaspille qui gaspillage ouais ah là 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 c'est bien dommage tour suivant on a ça on a ça on prend notre carte un livre ouf à pendant la nuit vous avez entendu l'écrit suivi d'un choc sourd l'épave d'une mangue à faire et deux cadavres on baisse de morale pour une personne piocher une carte mystère et résolver à défausser cette carte il ne se passe rien assez un petit cadeau ça quand même donc ça par contre on place un nuage sur la météo ok donc ça peut faire maxi dit trois nuages trois nuages avec quand même trois nuages donc phase de moral il se passe rien phase de production production un bois une nourriture donc la nourriture on a ce qu'il alors toi qu'est ce qu'on a ça il faut y aller ça ça bien sûr qu'il faut y aller donc toi tu vas peut-être y aller toi tu vas peut-être te soigner d'un toi tu vas on a deux ça c'est bon et après on a trois actions qui sait qui va ouais bah tous les deux vous allez explorer vous restez là vous explorez là et et les autres qu'est ce qu'ils ont faire ah oui il faut faire le toit voilà on va construire un toit alors non on n'a aucun bois à est-ce que je mets mon bois tout seul oui je vais maintenant voilà quand même on est un là on va dire voilà j'ai mis mon bois on y va donc toi tu étais tout seul donc j'enlève ce jeton là et je gagne un un point de c'est bon suivant c'est de la construction construction donc à mince ah oui construction et non construction c'est ça donc on arrive à construire tous les deux en dépensant une peau une fourrure un oui ah oui et puis en fait je défausse ça quand même pour gagner donc une nourriture et une fourrure voilà ça c'est pas mal pour la suite hop nous j'espère que ça va pas être des larves je vais peut-être pas le défausser tout de suite je vais attendre je vais attendre de voir je vais attendre de voir oui parce que s'il me sort un coup un coup de trafalgar donc ici on explore qu'est-ce qu'on va explorer on explorer là-haut 1 à 3 jetons ouais bien un animal les rivières les rivières ça m'aide pas mais un animal on fait deux je pense que si voilà et ce qui est bien c'est qu'on a trois jetons ça c'est cool un trésor un bois un bois on gagne tout de suite et enlevé un nuage ok ça c'est pour enlever un nuage le bois par contre il faut le défausser tout de suite et là j'ai une paire trésor le bois voilà donc ça c'est bon l'explos est fait et toi tu te soigne dehors voilà c'est bon ensuite donc c'est bon je peux défausser ma ça me sert à quoi de la défausser là parce que je peux pas soigner je croyais que je pouvais soigner mais non je peux pas de soigner il me faut des jetons en fait et oui j'ai pas de jetons mais oui c'est une fois des jetons donc ballon que j'habille je pourrais la défaut c'est pour un ouais je suis quand même la défaut c'est quand même la défaut c'est pour avoir pour avoir la nourriture voilà ensuite on a tout fini est ce qu'on joue le trésor la voix autant jouer le trésor allez on jouait le trésor donc le trésor c'est on va chercher une carte 13 on va chercher une carte trésor une carte trésor non trésor ok carte trésor qu'avons nous hamac à qu'est ce que c'est que la main qu'on va se reposer conserver cette carte à partir du prochain tour à chaque fois qu'un joueur il reçoit un jeton de plus en plus du pv habituel ne s'accumule pas avec l'objet dit ok donc c'est un nouvel objet hamac qui va pouvoir si je le mets là je vais peut-être le laisser là j'aurais un jeton ouais détermination c'est pas mal voilà maintenant phase météo ben on jette le d 2 pour ça fait trois ça fait trois on compare alors est ce qu'on prend on va défausser l'autre là bas on défaut celui là ça m'enlèvera un nuage de pluie et puis voilà ok tour suivant tour suivant un livre ah c'est bon alors c'est quoi marqué combat dans l'obscurité un prédateur on a abattu un autre vous avez passé la nuit en sécurité dans votre camp si possible défausser une carte bête du paquet de chasse ah ouais d'accord défausser donc c'est celle ci c'était quoi un guépard et prédateurs traquer le prédateur 1 plus 2 défausser cette carte et recevez un jeton ça peut être pas mal placer un dé sur la case météo pendant la phase météo de ce tour lancer un dé et résolver son effet pour l'instant c'est pas le cas on est passé au tour 5 non on a déjà lancé le dé donc on est autour 5 1 c'est la première fois qu'on lance le dé donc c'est toi le premier joueur ok ok bon ben toi par contre 1 plus 2 défausser cette carte et sinon placé un dé sur l'emplacement météo alors le problème c'est que il va aller là il va aller là donc on n'a pas le droit de jouer plus d'un des rouges par tour donc ça c'est pas pénalisant pour moi vu qu'on a marqué qu'on jette qu'un seul des rouges partout donc on va le laisser alors tour suivante sur suivant en face de morale bas 0 phase 2 de ressources on a deux ressources de bois est ce que ma de bois me dit qu'il va falloir quand même construire ce truc là est ce qu'on rajoute deux bois de bois peut-être au prochain tour mais ça j'aimerais bien le faire la hachette on va aller construire la hachette construire la hachette toi tu pourrais relancer des dés ou alors pour 2d n'importe quel des ou un bois de moins je pourrais construire avec un bois de moins ça c'est peut-être pas mal si toi tu vas là tu fais ta construction avec un bois de moins là par contre il va falloir y aller un jeton est ce que toi tu te soignes encore tu auras un jeton de détermination est ce que tu vas tout seul toi tu explores mais là où on est on peut plus explorer donc ça c'est pas bon est ce qu'on va la chasse ben on peut peut-être aller à la chasse ou alors est ce qu'on construit parce que si vous allez à la chasse ouais est ce qu'on construit parce que toi c'est la chasse la chasse tu pourrais peut-être y aller avec la menuisière et le collet c'est une en plus mais la corde la corde on l'a toujours pas découvert le terrain de corde donc on peut plus explorer là c'est bien dommage ou alors on y va tous les trois tous les trois et on explore ici mais est ce que ça vaut le coup d'explorer si on n'a pas la corde est ce que c'est vraiment la fin du monde mal au collet oui à le foyer on pourrait avoir le foyer quand même qu'on pourrait construire en fait le foyer quoi là ça serait bien de construire le foyer pour soigner là on va avoir un jeton cadeau un trésor la chasse on a peut-être les garder pour le prochain tour ouais parce que c'est important quand même exploration toi j'ai peur de pas utiliser ce tour ci ou alors je fais le foyer il fait le foyer pour soigner de blessures mais ça va pas être utile à ce tour là est ce que tu vas la chasse est ce qu'on monte le niveau de 1 alors peut-être monter le niveau de 1 à deux avec un bois à peut-être faire ça monter le niveau de 1 parce que je m'étais il ya aussi ça là récupérer des jetons là et monter le moral et monter le moral mais un truc de 3 ça serait bien et le toit à 3 ans le toit à 3 ouais là on a deux là 1 allez on fait ça on y va donc toi tout d'abord fouiller ouais alors on fouille donc tu fouille piocher une carte mystère résolver un trésor on va voir est ce qu'on va avoir un bon présent non 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 oui c'est quoi que ce trésor mais problème c'est que là je suis pas trop bien placé avec mon toit la voilà je suis vraiment pas bon pas bon endroit mais pour explorer peut-être à finir alors c'est quoi ce trésor amulette de protection conserver cette garde vous pouvez utiliser une fois pour retirer n'importe quel jeton ou marqueur d'un emplacement ou d'une tuile il vous pouvez utiliser cette carte une fois pour retirer n'importe quel jeton ou marqueur d'un emplacement ou d'une tuile il pas mal ça marqueur marqueur ou jeton c'est marqué jeton marqueur ça peut être pas mal ça on verra donc on a fait ça après tu tu on est dans les constructions construction toi tu as construit voilà sauf que tu vas défoncer deux jetons pour construire avec un des en moins un bois en moins donc finalement un bon moins ça fait plus un sur la tuile ça c'est pas mal plus un mois ça nous fera deux bois c'est bon par contre celle ci voilà il faut dire que voilà elle est finie enfin on l'a fait on l'a fait ensuite qui c'est qui construit toi tu construis avec un bois voilà tu construis pour l'attaque futurs et toi tu n'as servi à rien phase météo on en céder deux nuages de nuages on est niveau 2 donc c'est bon c'est protégé d'accord nourriture et ben là par contre on est obligé de défausser cette nourriture voilà on a ça et puis tout est joué on va pas déplacer notre camp notre camp ouais pour explorer non 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 on va peut-être lui dépenser un en plus pour explorer ok tour suivant c'est robe robe alors qu'est ce qu'on a à un livre si possible choisissez une tuile il adjacent à votre camp et retourner la face cachée elle devient inaccessible ou retourner la tuile face visible et défausser cette carte il ne se passe rien ok donc bah c'est celle ci qu'on va retourner j'ai les mêmes ouais donc si possible choisissez une tuile il adjacent de votre camp à votre camp à votre camp et retourner la face cachée ok après phase phase de production donc une nourriture et de bois ça c'est pas mal de bois et une nourriture voilà ensuite phase 2 ben on travaille là maintenant on travaille donc là je vais poser bien sûr deux bois je vais essayer de me mettre là deux bois on essayait quand même d'avancer là ces trois bois on pourrait les mettre au tour suivant il faudrait la corde il faut fabriquer la corde mais on n'a pas découvert si on n'a pas découvert là il va falloir explorer et il va falloir donc batailler là donc toi et le chien vous bataillez et 3 vous explorez ce qu'on explore où est ce qu'on fait deux deux constructions il faudrait explorer pour voir un petit peu alors qui sait qui pourrait explorer et il faudrait aussi monter on explore là ah oui ah oui alors on espère qu'à deux on espère qu'à deux mais en fait il faut il faut tirer une carte alors toi est ce que tu pourrais juste à vrai mais tu pourrais mourir en fait toi si tu explores et tu prends un dégât tu peux mourir donc ça c'est pas bon toi si tu vas la chasse vaut peut-être mieux que ce soit toi qui y aille vous explorer tous les deux en espérant qu'on y arrive et toi ouais là on a là j'en ai rien ah oui et puis ça quand on réussit à le faire qu'est ce qui fait là c'est j'ai deux jetons là ah oui après j'ai deux jetons mais là c'est que lire ouais voilà est ce qu'on dépense ah oui il ya ça là ah oui il faut quelqu'un ici recevoir un jeton mais je pense à l'intéresse malheureusement personne et les trois balles et trois est ce que toi tu vas construire un toit donc on garde où est ce qu'on monte le moral ça ça peut être utile peut-être toi là et toi ici au gagner deux par contre les deux il faudrait dépenser une nourriture ouais on pourrait dépenser peut-être une nourriture par contre j'ai gagné deux bois c'est ça qui est bizarre j'en vois qu'un pourquoi j'en ai déjà perdu un bois ah oui je les ai mis là d'accord ok bon ben on y va petit 1 toi on a bien deux ans en combat et je défausse la carte et je gagne un jeton ça ça va petit petit 2 petit 2 donc la chasse alors combien de dégâts on va prendre à deux on n'a même pas utilisé le pistolet donc de nourriture et une fourrure de nourriture et une fourrure une fourrure et de nourriture c'est pas mal c'est pas mal c'est bête nourriture voilà ensuite explo donc on explore là par contre il faut jeter les dés on réussit mais on prend une blessure donc ça c'est bien on réussit et on prend une blessure qu'est ce qu'on a exploré les ballons des collines toujours pas la corde toujours pas la corde ouais donc bah un jeton quand même à plus ça en palissade ok plus c'est en palissade on met tout ça la phase de météo deux nuages de nuages on a deux c'est bon on est protégé par contre on dépense de nourriture voilà voilà on dépense de nourriture quoi que celle ci j'ai des fossés mais ça me servait à rien en fait et oui je m'étais dit bon c'est pas grave peut-être que c'est pas un mal ok donc on fait ça et et ensuite et ben ensuite je crois que le je crois que le camp on peut le déplacer que sur une position adjacente il me semble je regarde vite fait dans le jeu je crois qu'on peut pas aller on peut pas aller à côté quoi des remords d'apportifs voilà déplacer le camp pendant la phase de nuit vous pouvez déplacer le camp sur une tuile il adjacent ok donc c'est pas bon ok donc là ben c'est clair on est là c'est un rebasculé ici quand la corde c'est quand même j'avais la corde là ouais c'est pénalisant tout ça et qu'est ce que j'ai oui j'ai récupéré ça comme je te vois la tour suivant à un jeton gris pluie vous avez l'impression d'être de retour à londres un nuage de pluie alors est ce que la nuette de protection sa poème est utile tout à l'heure pour enlever n'importe quel jeton marqueur d'un emplacement ou une tuile il ça serait pas mal et renforcer le toit ça plus ça défausser cette carte et recevez un jeton sinon sinon on replace un truc bof phase de production de bois une nourriture deux bois une nourriture par contre on n'a plus 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 de ça j'aurais bien aimé le faire il faut que j'explore et là il va falloir monter le toit quand même je pense donc qu'est ce qu'on a ah oui oui et la phase de nuit et la phase de nuit je voulais peut-être faire un truc comme ça quoique toi bon mince 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 et j'avais ça que j'ai pas fait donc toi tu gagnais deux jetons oui et deux jetons c'était pour éventuellement soigner quelqu'un mais bon c'est pas c'est pas mentionné voilà c'est pas mentionné pendant n'importe quel tour donc on a rebasculé à toi donc toi comment monter de 1 tu gagnais quand même un petit jeton ça t'en fait deux c'est pas mal deux pour deux je peux avoir un bois en moins ah c'est pas mal ça un bois en moins pour l'instant ça salaud pas le coup mais la palissade à plus 1 ça peut être valeur le coup allez on va monter la palissade à on sait jamais parce que maintenant il ya des annoncés la tempête la tempête donc pour l'instant on n'a pas mais au moins on la monte il faudrait que je monte le toit donc il faut que je construise le toit vous je pense que vous allez peut-être explorer alors si vous êtes 3 jusque ça ça fait rien voilà toi je pourrais te soigner à deux mais bon tu as la nourriture on va peut-être la garder vous toi ça serait bien que tu construisent de toi voilà et toi tout seul qu'est ce que tu peux faire parce que toi tu peux utiliser un bois en moins déjà est-ce qu'on met du poids ouais phase de production est ce qu'on met du bois ah j'aimerais bien avoir la corde c'est pour ça non je vais pas le faire je vais dépenser ça mais deux jetons je peux n'importe quel des marrons à n'importe quel des marrons ça peut être sympa comme j'ai pas de point de dégâts là c'est quand même deux chances à deux chances sur 6 1 de rater est-ce qu'on monte le toit est-ce qu'on monte sacrément le toit à 4 avec les deux fourrures là j'ai un homme une fourrure pour elle a défaussé toi tu pourrais aller peut-être tout seul ici pour des fossés ouais on va faire ça allez on commence petit 1 ces robes alors robe qu'est ce qu'il a il a un bois une fourrure il va gagner un petit jeton voilà un jeton un jeton celui en fait trois c'est pas mal du tout ensuite tu as pris une blessure oui peut-être tout à l'heure ouais quand tu as exploré ensuite fabrication fabrication toi tu fabriques gratuitement un pas gratuitement mais on monte à trois et tu prends une une autre fourrure c'est bon et tous les trois vous explorez gratuitement sympa une tuile et j'espère que je vais découvrir la corde à ouf voilà donc j'explorais là voilà donc ce qui est bien c'est que maintenant un prochain tour à peut-être pouvoir faire la corde voilà oui j'avais le sac là j'ai pas vu sa phase de morale ouais ok c'est pas grave et deux jetons à deux jetons ça s'appelle bien ça a un bois un bois gagné d'entrée ça c'est bien et ça c'est le double c'est le sabre sabre pour augmenter de 1 le combat ah mais il y avait un animal c'est peut-être pas mal pour augmenter de 1 le combat mince le combat je sais plus j'ai mis mon petit jeton c'est celui là le combat ouais ça va être pas mal ça quand même un le combat ouais c'est pas mal du tout un pas mal du tout un de combat et surtout oui on a gagné on a gagné ça quoi les deux jetons une truc ok bon bah c'est bon on a fini l'explo c'est fini pour tout le monde on arrive face de nuit alors face de nuit par contre c'est là que ça va faire peut-être mal est ce que toi tu peux jouer allez est ce qu'on oui on a ça est ce que celui là on peut jouer n'importe quand je regarde vite fait dans le jeu est marqué c'est pas bon allez on y va alors rien un nuage ça fait trois nuages alors qu'est ce qu'on aurait donc un nuage de neige je crois que c'est des fossés un bois on des fossés un bois ça c'est bon après on compare il ya trois il ya trois bois il ya trois nuages et trois nuits non et trois niveaux de toit donc c'est bon ouais on n'est pas pénalisé 3 et 3 ça c'est bon voilà ok donc ça c'est bon donc je suis là il disparaît ça c'est pas mal et par contre on des fosses de nourriture on des fosses de nourriture et par contre oui il y avait un bois et je les défausse et mon bois je sais plus oui oui je crois que j'ai déjà des fossés oui parce que j'avais trois bois je crois que je les défausse et déjà il me semble bien oui j'ai dû se défausser mon bois ok donc là on a fini et face de nuit on a mangé face de nuit là j'ai des jetons mais je pense pas que je vais les jouer j'ai pas de nourriture je pourrais gagner une nourriture mais il m'en faut 5 en tout donc c'est pas possible et là je peux défausse et 3 pour remplacer un neige en pluie j'avais 4 4 bois je crois j'en avais combien tout à l'heure c'est ça qui est bizarre j'en avais trois il me semble je pouvais en mettre trois et comment ça se fait que j'en ai récupéré ah oui j'ai pris un jeton de bois je crois ouais ça doit être ça j'ai dû gagner un jeton de bois en exportant j'ai pris un jeton de bois et l'autre là oui je crois que c'est ça ok bon ben c'est bon tour suivant tour suivant on comprend la carte que va-t-il nous arriver à cette fois c'est dans les verts dans l'exploration ben oui mais l'exploration a priori je vais plus explorer je n'ai plus besoin je suis plutôt bien alors si possible précipice mince un glissement de terrain s'est produit durant l'ouragan votre camp est désormais au bord d'un précipice si possible choisissez une tuile île adjacente de votre camp et retournez la face cachée elle devient inaccessible 1 1 devienne accessible et ça et de bois il ne se passe rien bon ok c'est bon on s'en fiche donc celle ci on va la mettre quoi que si je veux ouais je crois que celle ci celle ci elle est inaccessible c'est quoi que non la côté oui là il ya de la nourriture ça peut être bien moi peut-être celle ci on la met aussi inaccessible ok et en bas il ne se passe rien ne se passe rien on a de la chance face de morale un jeton ça qui sait par contre j'ai pas avancé mince on est passé à 8 donc c'est à toi face de morale donc un jeton pour toi c'est bien c'est bien quatre jetons toi tu étais bien tu es bien ensuite phase de production donc de bois et une nourriture très bien aussi ouais très bien aussi ensuite bien sûr qu'on va poser du bois 3 bois ah oui mais j'ai défoncé 1 2 3 pour faire ça on a trois bois après qu'est ce qu'on va faire avec cette croix là c'est quoi c'est gagné quoi plus 1 en armes bah oui plus ça en armes ça nous fait quatre donc là il y en a qui vont partir chasser 1 partir chasser faudrait pas que ce soit les jaguars la file deux dégâts ouais c'est toi qui va aller chasser voilà tous les deux vous chassez après il me reste deux actions deux actions ah oui la corde ouais il faut produire la corde la corde pour l'avoir au prochain tour quand pour l'avoir au prochain tour et après toi tout seul ce que tu fais de la cueillette pour avoir une nourriture mais là on va en avoir de la nourriture essaye de bois non retourner la tuile on s'en fiche la nourriture on devrait en avoir je pense qu'on est un peu à l'abri avec le toit le mât pour l'instant on peut pas le faire ce qu'on peut faire un autre objet un four peut-être le four peut-être le foyer le foyer on pourrait soigner quelqu'un dans construction j'ai rien donc il faut vraiment que ce soit ça que je fasse et là pour trois jetons je peux remplacer un nuage de supprimer un nuage depuis ouais c'est pas mal ça pour la phase de nuit ça c'est bon pour deux pour deux qu'est ce qu'on va faire est ce que je fais le foyer est ce que j'essaie de faire ah oui non mais il faut une brique là c'est pas possible la marmite non le barrage il me faut un bois et la plus en morale et si je faisais ça je sais pas si ah oui on peut la faire qu'une fois l'action à une fois ça c'est pas ça serait bien d'être pour du bois en plus mais comment on peut faire du bois en plus chercher du bois ouais tu vas peut-être faire de la cueillette de bois pour voilà pour être sûr d'avoir au moins un bois ouais parce que maintenant c'est du bois qu'il faut ok on y va on a fait ça donc la chasse tous les deux à la chasse qu'est ce qu'on a 6 alors 6 on va dépenser notre pistolet 1 pour avoir 6 moins 4 ça ferait que deux dégâts ouais mais mon pistolet après je vais plus utiliser donc autant faire ça à quoi que oui 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 comme ça ça me fait au lieu de prendre deux dégâts est ce que ça vaut le coup autant peut-être prendre deux dégâts là je demande temporairement mon arme alors je crois qu'il ya ce dé là aussi donc non je vais prendre deux dégâts deux dégâts deux dégâts ça c'est bon après moins un combat par contre ouais cinq nourriture et de cinq nourriture ça c'est bien deux quatre cinq et deux deux fourrure on les fourrure ne servent plus à grand chose à si je m'aurai besoin bien sûr ici m'en faut une haie de fourrure oui d'accord ok donc ça c'est fait nous on a bien chassé avec le chien tu as bien bien tu as bien poursuivi l'ours on l'a bien traqué et après on cueille un mais cueillir il ya ça j'avais pas ça que dans les croyettes il y avait ça bon c'est pas grave la cueillette on va faire ça donc là forcément suis là on va pas le jouer à attaquer tu as raté mais tu gagnes deux jetons rater ton bois et surtout mais tu fais non t'as pas de blessure et tu fais une rencontre tu fais quoi comme rencontre insectes fourrure mince choisissez défaut c'est cette carte vous recevez deux fourrures et remélanger cette carte dans le paquet événement en banon les fourrures j'en ai une quantité astronomique non on va la défaut c'est finalement les rencontres c'est pas si pénalisant que ça et donc j'ai raté par contre j'ai pas eu de bois qui est fin à ben non c'était toi avant je confonds la construction donc construction la corde donc la corde elle va là ok c'est la fin du tour d'accord et opérationnel tout ça retombe phase de météo n'oublions pas que j'ai ça on n'a toujours rien ou ça je sais plus ce que c'était ah mince il a bougé ok ben je regarde oui ben je c'étais encore de la neige je crois il me semble après j'ai regardé il me semblait que c'était encore de la neige donc là par contre trois neiges ça fait mal trois neiges il faudrait des fossés 3,3 bouts de bois je pense que qu'est ce qu'on pourrait faire déjà on va jouer le l'amulette de protection vous pouvez utiliser une fois pour été à n'importe quel jeton ben non il n'y a pas de jetons non c'est des jetons ou marqueurs ah ouais donc ça c'est pas possible des fossés 3 pour ben ouais on va en défaut ces trois quand même on va en défaut ces trois ouais c'est pas un marqueur c'est pas un jeton c'est pas un marqueur donc j'en dépose 3 pour transformer celui-là en pluie on puis voilà parce que ensuite ensuite on peut pas faire grand chose on peut pas changer donc là il va falloir que j'ai des fossés 2 de bûches de bûches ça c'est pas bon de bûches ensuite phase phase bûches 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 ouais ouais ensuite phase phase de sommeil un jeton ah ouais le toit le nombre de toi donc on a trois et on a trois donc c'est bon il se passe rien on n'a pas après on se nourrit de deux qu'elle ça c'est bien c'est nourri de deux ça c'est bien après alors après ouais après avant on va fêter de faire ça défausser donc deux jetons pour dépenser une nourriture voilà et soigner de deux alors est ce que tu soignes ce qu'on vous soigne de deux toi peut-être pas 1 2 allez on se soigne tous les deux comme ça ok en mangeant une nourriture pour soigner de deux en mangeant une nourriture on partage la nourriture ok donc ça c'est fait ça c'est fait la nulle est de protection banal servait à rien elle me sert à rien tour suivant on passe au numéro 9 c'est à alex de piocher la carte à 1 sur la construction ça les constructions malheureusement défausser toutes les cartes de l'emplacement menace ah non 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 ça c'est que y est ok défausser toutes les cartes des emplacements menace et résolver leur effet menace ah c'est bon défausser toutes les cartes de l'emplacement menace et résolver l'effet menace on a de la chance menace rien menace à rien on a de la chance repos c'est pas vrai ah ouais alors pourtant ouais pourtant c'est un peu pénalisant ça coup du destin ouais je regarde vite fait si ça c'est bien la menace sur une carte il me semble bien je vérifie ça vite fait parce que je ne vais pas me tromper là sur une carte effet menace c'est ça ça est bien marqué ici effet menace il est en bas action menace effet menace donc allez vous notre carte coup du destin coup du destin des fossés toutes les cartes emplacement menace et résolver leur effet menace défausser cette carte est recevée 3 waouh c'est bien ça ah oui il a alors à nous donc on prend deux plus ah oui mais on a perdu on a perdu les deux autres nourriture par contre on a perdu les deux nourriture est-ce qu'on met du bois j'ai bien envie d'un dans ma quinze sel je mets 15 tours si ou alors non non j'en mets pas j'en ai pas je les garde je les garde ensuite qu'est ce qu'on va faire donc on explore plus ça c'est clair mais peut-être nous faut falloir un peu de nourriture quand même il va falloir de la nourriture mais de la cueillette on a quelque chose qui est pas bon ensuite on va c'est pas trop grave si on fait des rencontres quoi mais au moins on réussit ouais alors qu'est ce qu'on va pouvoir faire là par contre il va falloir que déjà ça qui c'est qui par contre on a mis la carte on a récupéré phase de morale 1 1 c'est c'est toi toi tu as 3 à 2 pour avoir un bois en moins pour la construction ça ce serait pas mal ouais donc on va faire ça toi tu vas aller construire quand tu allais construire le mât pour mettre les trois les trois mois dans le tableau à la sate à la corde voilà tout est fait là on est sûr ça marche ensuite le bêta 3 je crois que c'est bon c'est bon il doit pas y avoir de soucis par contre le toit le toit je peux avoir quatre nuages l'idéal c'est de pas avoir quatre nuages donc tous les deux vous allez peut-être faire un toit supplémentaire en dépensant une 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 ouais donc c'est bon on n'aura plus de fourrure et toi tout seul ce que tu vas faire une cueillette ou est ce que tu vas augmenter le moral parce que là on aura ouais on va prendre des dégâts mais des dégâts là c'est pas trop gênant l'idéal ça serait de reprendre du bois ouais l'idéal ça serait vraiment de repiocher du bois et repiocher du doigt on va faire une rencontre et peut-être éventuellement se blesser ou alors qu'est ce que je disais que je faisais un mac ouais c'est pour avoir des jetons ou alors je montre le truc ça les inventions non ça a pour une action construction ah ouais j'ai pas vu ça ça peut être bien construction tu vas la faire tout seul et toi à deux tu es sûr de réussir de prendre du bois non tu vas peut-être faire une rencontre et toi si tu fais une rencontre tu prends un dégât ah ouais mais tu peux pas aider ah ouais toi ce serait avec le chien ouais tu peux pas prendre à la place de quelqu'un d'autre vendredi donc on va faire ça quitte à faire au moins un sera forcément réussi voilà elle sera réussi ou alors j'augmente non je me dis il faut du bois il faut du bois allez on y va action rien un il ya ça là pour gagner trois jetons ah ouais pour gagner trois jetons on pourra peut-être la faire autour d'après ouais allez on y va on commence tac tac construction construction on commence par toi ah non 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 oui oui d'accord non 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 c'est vrai que non ça va pas ça va pas parce que ces trois jetons c'était pour ça pour utiliser un bois en moins parce que le but de la voir là si c'est pour le perdre ça vaut pas le coup donc toi tu as peut-être faire ça plus tôt et toi ouais vous allez faire ça ok c'est plutôt ça donc toi trois jetons 1 2 3 3 jetons vous arrivez à faire le mât donc une cordon là un bois qu'on évite à construction est juste une fourrure une fourrure en moins c'est bon c'est construit vendredi et alex alex c'est bon ensuite deuxième construction c'est toi ah oui on était trois jetons joué le premier c'est en fait quatre c'est pas mal il faut c'est cette carte et recevez trois jetons voilà ensuite ici on monte à quatre en dépossant une fourrure voilà après on a fini on n'a pas fait de rencontre rien on jette nos dés alors ça ça fait mal ok donc trois nuages donc deux bois on est fausse malheureusement deux voies il ya deux neiges deux voies ça c'est pas bon c'est déjà ça un deux bois ok après nombre de nuages 3 contre 3 et ben le toit c'est bon ensuite le les animaux combattait une bête de force 3 ah ben c'est bon on est pile à 3 donc ça c'est bon c'est marqué 3 là ouais 3 donc c'est bon on est à 3 3 ouais bien on avait ça mais on n'a pas utilisé et ensuite on le camp donc on mange un manche et l'autre subit deux dégâts 1 2 allez deux dégâts voilà et on défausse tout mais là on n'a plus rien ok est ce que toi tu vas défausser des choses non on peut pas défausser relancer un des grilles défausse et pour recevoir une nourriture bon ça peut être bien ça défausse et 3 ah ouais pour remplacer un nuage ah bah oui oui j'en défausse et 3 pour remplacer un nuage par un un puits alors comment donc ça fait depuis et un nuage ça faisait donc je gardais un bois en fait je pouvais garder un bois grâce à mes trois voilà c'est pas idiot ça me fait quand même un beau ok tour suivant on passe autour 10 là on pourrait commencer à partir mais c'est impossible ça va être impossible ça va être impossible un livre placé sur l'action récolte pendant la phase vous devez relancer ah ouais d'accord voilà donc ça va falloir jouer si on réussit mais récolte on va peut-être pas en faire défausser cette carte et recevait un jeton ok à nous c'est on est en en 10 10 c'est donc toi toi tu reçois un jeton corps et en production on rejoint donc de bois et de bois et 1 et une nourriture voilà à ce tour si un temps message les produits ça ça je les ai produits je crois oui je les ai produits j'ai pas mis trois bois ah oui je les produits j'ai pas mis les trois bois il me semble je crois que je les avais pas mis ça va être ça sourcils ben ouais on va mettre donc un bois forcément ici pour arriver à 4 après on fera 5 donc là celle ci elle est faite problème c'est que là il va falloir choper du bois et du bois malheureusement on n'a rien qu'est ce qu'on va faire il faut que tous on allait faire du bois quoi ouais parce que l'on peut pas faire autre chose que du bois remonter le moral qu'est ce qu'on peut faire de jetons parce que là on va faire une rencontre et si ça s'avère positif il faut relancer donc mais c'est ça que j'ai du mal à comprendre ce jeton là je vais regarder un dans la règle parce que me dit est ce que si on met deux perso est ce que ce jeton il joue ou pas joue joue jetons relancer je vais regarder ce jeton dans la règle parce que c'est un jeton qui me m'interpelle c'est de chercher un jeu en pause ok moi j'ai regardé va apparemment apparemment j'ai l'impression que c'est uniquement quand on lance un dé 1 si ce jeton se trouve sur un emplacement action son effet se déclenche lors du lancer des dés de la prochaine action de ce type si une réussite est obtenue alors il faut le relancer mais si on a deux persos on lance pas les dés donc à mon avis il n'y a pas besoin de le faire donc je vais pas le faire la série sur l'emplacement l'action pendant la prochaine action vous devez relancer les résultats v ouais on va faire ça donc on va mettre deux ici et puis on on va en mettre trois ici comme ça on est sûr de réussir de réussir de bois quoi ouais deux et trois comme ça on se blesse pas quand on n'aura pas de nourriture mais on aura ce qu'il faut en bois ok donc là ouais on va voir alors petit 1 donc c'est que de la cueillette donc cueillette bas on n'a pas par contre on fait quand même une rencontre on lance pas l'idée mais on fait quand même une rencontre donc qui c'est qui fait la rencontre ben c'est toi allons toi t'es là c'est plutôt ouais c'est plutôt tous les deux chevilles tordu à placer un jeton bleu sur la jambe de votre personnage mélanger la carte dans le paquet événement c'est un bleu ou un gris j'ai pas trop ce que c'est penser un gris ouais c'est un gris sur la jambe d'accord et on mélange ça alors pourquoi il me reste trois cartes alors que j'avais 12 cartes alors pourquoi il me reste trois cartes c'est comme si j'avais pas posé ah oui mais la première on l'a fait pas oui c'est vrai le premier tour on pioche pas de cartes donc c'est normal on mélange allez on mélange c'est pas compliqué en fait celle ci on va lancer un dé pour savoir où est si tu donc un deux ans en haut 2 3 et 4 1 2 avasser la prochaine c'est la première c'est la première donc elle sera tout en haut au prochain tour ok donc ensuite bon ben par contre on a fait notre rencontre bien sûr on a fait notre rencontre donc ça ça a disparu par contre il ya toujours le jeton relance mais j'en veux pas donc j'ai quand même eu un bois en fait on a eu ce on a eu deux bois de bois grâce à nos deux constructions voilà après un ou un jeton à c'est ça que j'aurais pu retirer j'aurais pu rester rien je t'en rencontre ah oui d'accord oui mais ça c'est n'importe quel jeton ah ouais ouais j'aurais dû faire j'aurais dû faire ça moi les phases de météo ou deux ou quatre alors là ça me fait mal donc ça oui d'abord c'est ça qu'il faut faire météo donc on a deux on en perd deux donc deux bois déjà vu que toi il faut que tu fasses 3 il faut que tu fasses 3 et toi tu as que deux jetons donc t'as pas quatre jetons donc ça deux bois on les perds deux poids on les perds ensuite ensuite oui il ya l'oiseau là je crois qu'on perd une palissade non ou une nourriture donc c'est une nourriture l'oiseau défausser une nourriture ok donc il nous a volé une nourriture le petit coquin et après on compare quatre compte quatre c'est bon ah c'est bon par contre après on prend 2 1 2 1 2 en 200 à 0 j'aurais peut-être du soigner non je pouvais pas ouais non je pouvais pas ok donc ben c'est bon là c'est fini pour 11 j'ai pas une peau c'était le pire c'était le pire que je pouvais avoir donc là qu'est ce qui se passe cheville enflé votre cheville vous fait tellement souffrir que vous êtes incapable de quitter le camp ce tour si le personnage et gens la blessure sur la jambe peut uniquement faire ça 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 ou ça ok donc tu peux pas faire de deux cueillettes tu peux faire que ça que ça ou fabriquer un objet qui est donc toi tu as quand même des deux actions alors ok et puis après il ya marqué piocher une nouvelle carte bien sûr que chez une carte donc vers verser on peut pas remettre un autre jeton vert donc c'est ça les les plus proches huile de camp premier est épuisé alors celui-là il est épuisé la nourriture on en aura pas à la s'il n'y en a pas chaque joueur subit un dégât ok donc là c'est bien c'est bien un poisson donc c'est bon 2 et 2 retirer le jeton épuisé défausser la carte et recevez un jeton résolver à nouveau les effets de l'événement par contre la tour suivant il sera passé un jeton gris et rejouer sur l'emplacement action récolte action récolte alors qu'est ce qu'on va faire phase de morale phase de morale et ben on est à zéro il n'y a pas de morale ensuite phase de production donc là par contre on prend que de bois mais au moins de bois ça me va les deux bois ça me va les deux bois ça me voit il faudrait pas que la dernière carte ça soit que vous avez des ressources de bois épuisé il faudrait que vraiment j'ai j'ai du bois ouais ok donc on a fait ça après les actions eh ben il faut repartir à la cueillette alors là on peut défausser là on pourrait défausser ça ce serait pas mal bon déjà on va poser du bois on va en poser est-ce qu'on impose 3 3 ou 4 est-ce que j'en pose que 3 ou 4 3 3 c'est bon allez 3 on garde ce bout de bois on sait jamais après on prend qu'une blessure et quoi que c'est une blessure c'est plutôt dangereux au moins on se rassure ouais je vais peut-être faire quatre on peut pas construire autre chose toi tu peux faire que ça donc toi tu vas peut-être faire ce que tu peux te soigner ouais tu vas prendre des jetons peut-être prendre quatre jetons quatre jetons ouais ouais quatre jetons comme ça tu pourras remplacer voilà quoi que si tu fais ça déjà tu prends deux jetons deux trois quatre ça te fait quatre jetons est ce que tu te soignes quatre jetons on pourrait recevoir des quatre jetons pour avoir de la nourriture ça c'est pas mal ok donc toi tu as ça voilà c'était deux actions et toi toi par contre il va falloir que tu prennes du bois il faut vraiment que vous ayez prendre du bois tous les deux donc vous allez forcément ici piocher du bois parce que je voudrais pas que celle ci elle soit tari au prochain tour et là au prochain tour qu'est ce qu'on a placé un jeton et rejouer sur l'emplacement récolte ouais et peut-être qu'avec mon annulette ouais j'ai pas de jetons météo donc je pense qu'avec mon annulette et pourquoi j'en mets 3 1 2 ça suffit de ça suffit et un plus deux en combat on peut avoir ça ouais pour avoir une nourriture voilà tu es tout seul alors il faut deux personnages alors il faut deux personnages et au tour suivant il me faut de la nourriture parce que toi tu as passé là tu as passé levé ça vaut pas le coup de le laisser la cueillette je crois qu'on réussit assez facilement il me semble il me semble que la cueillette on l'a réussi assez facilement je vais voir les dés voilà on rate qu'une fois la cueillette donc je pense par contre on peut se blesser je peux te laisser donc je vais enlever ce jeton je vais quand même enlever ce jeton grâce à mon amulette voilà allez après après on y va on attaque donc tous les deux on a deux d'armes c'est bon vendredi est là toi tu es là toi tu es là et donc tu récupères donc déjà on enlève le jeton et on reçoit un jeton tout seul c'est pas très utile mais quand même voilà première action deuxième action c'est de la récolte alors de récolte est ce que tu as réussi ouais tu réussis par contre tu fais une rencontre donc un bout de bois un bout de bois faudrait pas avoir des trucs de neige si on a de la neige et par contre une rencontre ça c'est pas bon pièce d'or pièce d'or ou vous avez trouvé un doublon mélanger cette carte dans le paquet événement 3 alors par contre ça c'est pareil 1 2 3 4 5 6 alors 1 2 ça sera tout en haut 3 4 à 3 4 on devrait pas l'avoir 1 2 3 4 c'est la troisième enfin c'est celle du milieu donc normalement on passe au travers au prochain tour ok par contre on a une autre bois ça c'est bien ensuite toi tu prends quatre jetons 1 2 3 4 et augmente de 2 1 2 c'est pas mal c'est pas mal cheville tordue donc la cheville tordue on a et on a pu notre blessure voilà phase de météo ah oui et puis ce qui se passe oui quand on fait ça alors que j'ai pas fait repos j'ai fait l'eau j'ai fait ok on y va alors animal de 3 ouf à d'accord ok donc là malheureusement le bout de bois on le perd deux nuages on est protégé nourriture on se prend deux dégâts 1 2 alors ouais attends je reviens l'arrière je reviens en arrière ce que je veux faire où est là le moral s'il baisse ouais allez 1 2 1 2 le moral il baisse de 1 par contre qu'est ce que j'ai pour 5 pour 5 je pourrais soigner de 2 5 6 7 8 ouais et ben on va faire ça quoi que non 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 en fait on est là non je connais pas oui je prenais pas 1 2 attend 1 2 on était comme ça je me dis que je vais oui mais non il me faut une nourriture et d'accord 3 et 5 si je dépense mais 5 il y en a un qui se soigne de 2 arrête ouais on va peut-être faire ça plutôt toi tu déposes de 5 1 2 3 4 5 déposes de 5 3 pour prendre une une nourriture et et 2 pour soigner deux blessures voilà donc deux blessures ça nous fait 1 2 juste avant la voilà juste avant la phase de nuit la de nourriture donc ici par contre on n'est pas baissé on n'a pas baissé voilà comme ça toi tu es encore encore vaillant vaillant pardon ou alors un chacun aura peut-être qu'un seul chacun allez chacun comme ça même si on baisse de morale c'est pas ce souci non 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 parce que tu es là oui oui non c'était là toi tu étais là je suis plus oui oui tu étais là sauf qu'on n'avait pas mangé encore sauf qu'on n'avait pas mangé donc toi 1 2 et toi 1 2 je faisais que ça donc on baissait pas voilà je pense pense que c'était ça on parvenait à ne pas se baisser ce que toi tu étais là ouais voilà ok et ben dernier tour et dernier tour cette carte qui va être très important si on peut pas avoir de bois on est très mal à d'ailleurs rien une île maudite aucun doute là-dessus pour un jeton défausser cette carte et recevait un nil contre-attaque rien défausser cette carte et recevait un jeton il n'y a pas grand chose ah oui il aurait fallu appliquer le livre mais comme le livre je faisais rien d'accord il y avait peut-être ouais un quelque chose d'important donc ce qui est bien c'est que on gagne nos devoirs et notre nourriture je qu'on a récupéré ici les actions c'est à toi toi tu prends deux jetons c'est pas mal donc ça t'en fait trois pour faire la quai ensuite et ben face d'action face d'action il faut prendre de la nourriture vous comprenne tout simplement de la nourriture toi tu prends de la nourriture ici peut-être même pas toi tu as peut-être de soigner ça serait bien de te soigner de deux voilà tu as choisi de deux il faudrait du bois quand même à la wii déjà un on le met ici 5 ça nous fait cinq bois alors la partie à ce unique en scénario si vous possédez les deux au cours des dix derniers mois vous vous remportez la part vous devez avoir fabriqué l'objet feu et un tas de bois d'ici le disons ce 15e tour repéré par un bateau si vous possédez les deux au cours ben je pense au cours au cours si vous possédez les deux au cours des tours dix onze douze bas là c'est bon à priori c'est bon j'aurais tout bon on va quand même finir on va voir donc toi tu peux te soigner une deux n'y a pas de souci le problème c'est si oui si on prend faudrait pas prendre trop cher elle est de la nourriture toi et toi il n'y a pas de n'a pas de jetons ça c'est bon donc toi et toi vous prenez de la nourriture et toi tout seul ce que tu vas prendre de la nourriture aussi toi tu peux faire de la nourriture avec ça alors ça voudrait peut-être plutôt le coup de prendre du bois toi tu es jetons ils vont te servir à rien mais bon tu vas te soigner de deux plus un jeton jetons plus j'aurais un mois en moins ouais et toi avec trois jetons t'as quoi ah oui tu peux changer des trucs ah oui c'est pas mal ça ouais 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 on va toi on va plutôt mettre ça va pas prendre de boire on va mettre ça voilà comme ça tu auras deux jetons soit tu te soignes de un étudiant je tente à s'en fait 4 mais là tu as de la nourriture pour trois bon allez on verra bien allez on y va on y va donc première action première action ici se passe rien fabrication fabrique rien cueillette vous vous y arrivez donc vous avez pris une nourriture donc on est direct là d'accord toi tu prends deux jetons voilà et on avance de l'un c'est pas mal et toi je te soigne de deux états deux jetons 1,2 et deux jetons phase de météo un palissade c'est une palissade on baisse de 1 la palissade c'est ça diminuer de 1 le niveau de palissade ok après des nuages on en a trois donc avec trois jetons alors ouais on va avec deux bois ça nous fait un point de dégâts ah bah j'ai déjà de nourriture c'est bon comment ça se fait que j'ai eu de nourriture et bien d'où cette deuxième nourriture oui oui j'ai pioché une nourriture oui 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 c'est ça donc pour trois jetons je transforme alors soit j'enlève un jeu transforme année un neige en un puis voilà ça fait ça pour trois jetons voilà après j'aurais pu faire ça mais pour deux jetons je soigne de blessure en mangeant une banane donc c'est pareil vu qu'après je reprends les deux blessures après j'ai trois ça fait trois j'ai quatre de toi ça c'est bien et puis la phase de nuit la phase de nuit donc je mange deux ressources voilà donc là a priori peut-être que la partie est gagnée non sans mal et avec quand même beaucoup de chance je trouve j'ai eu au niveau des cartes ici elles étaient pas trop pénalisantes j'ai même eu un paquet où il n'y avait rien qui se passait en les défaussant et j'en ai eu deux deux trois je crois pas bon j'ai eu beaucoup de chance après là où effectivement c'est super important c'est le toit après j'espère qu'ici j'ai pas fait trop d'erreurs dans les tas de bois et puis et puis oui ce qui est important aussi c'est de pouvoir obtenir la hachette la hachette c'est indispensable de l'obtenir pour avoir plus un à chaque fois en bois à chaque tour c'est super mais je maintiens que le toit quand la météo arrive en plus j'ai eu des mauvais tirages et des mauvais tirages il me semble qu'à un moment j'ai même eu quatre nuages c'est important d'avoir un toit super super intéressant quoi super intéressant après après oui oui j'ai quand même eu j'ai quand même eu de la chance un jeu je crois bien le chien braille est utile il est utile est bien utile mais son chien pareil je pense que j'aurais pas réussi un parce que le chien il m'a dit il m'a aidé ici et ici les bêtes que j'ai eu m'ont rapporté grâce à mon pistolet le pistolet c'est très très fort parce qu'une grosse bête comme ça finalement eh ben on l'a sans problème quoi parce que pour arriver à 6 quand même bon même si je crois que j'ai pris les deux dégâts mais c'est pas bien grave voilà ben il est quand même très très difficile mais passionnant parce que il ya beaucoup de cartes différentes ça c'est le paquet des cartes la moitié du paquet des cartes avec juste les des livres le paquet de cartes avec les points d'interrogation non je trouve que ouais il ya beaucoup il ya une rejouabilité énorme quoi mais je trouve aussi qu'il est trop dur il est beaucoup trop dur on a du mal à y arriver parce que le toit si si les choses se passent pas comme il faut là par exemple j'ai eu du mal à obtenir la la prairie là les plaines pour pouvoir construire mon mât parce que le mât c'était quand même si j'avais pas mon mât j'aurais jamais eu assez je crois tout ce serait peut-être joué sur le dernier est encore et encore et encore le dernier tour est encore je sais pas voilà donc la palissade j'en ai pas eu réellement besoin sauf qu'une fois et ben ici il me semble que tirage de j'ai eu la palissade qui était détruite donc ça m'a pénalisé une fois j'aurais pu perdre des points de vie et puis bas je regarderai si éventuellement j'ai pas fait des erreurs d'autres erreurs voilà bon ben on verra je pense pas que je refasse une partie encore de robinson crusory parce que c'est quand même et c'est dur mais super super jeu je pense qu'à plusieurs ça doit être encore plus dur à plusieurs ça doit être encore plus dur parce que chaque personne a un petit peu son avis son opinion ça doit être quand même compliqué mais sinon c'est un très 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 bon jeu allez à plus